Bienvenue à Suzuka au Japon, où la séance d'essai va bientôt commencer sur ce circuit en 8. Un tracé qui ne déçoit jamais, et c'est sûrement la raison pour laquelle il est tant apprécié des pilotes et des fans. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre. Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur, et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question, et pour répondre simplement, je dirais qu'on n'a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes, et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course. Comment la température va évoluer, et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible. Mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour à tous, bienvenue au Japon, la terre de Honda, notre moteur pour vivre le Grand Prix de Suzuka. Avec au programme ce week-end, la possibilité peut-être une nouvelle fois de mettre à mal la domination de la Scuderia Ferrari. Ça commence tout de suite avec la présentation de ce mythique tracé. Vous êtes nombreux à le connaître par cœur, mais bon, un petit rappel, ne fait jamais de mal. On s'attaque au S dans cette première section. La petite amélioration que l'on a instaurée à l'issue du Grand Prix de Russie a bien été validée. Donc pas de problème pour la suite de l'évolution. Je pense qu'à la fin de ce Grand Prix, on aura terminé de retrouver le niveau moteur que l'on avait pour l'année prochaine. Donc c'est une bonne chose, ça ne nous aura pas coûté trop de points de R&D. Autre chose, vous l'avez remarqué, bien sûr, j'ai un nouveau casque personnalisé pour ce Grand Prix du Japon en hommage à Honda. On se devait de marquer le coup, bien sûr. Et en kanji, vous retrouvez écrit sur le dessus du casque numéro 91 pour la petite histoire. Après, si mon ami décorateur de casque m'a écrit une horreur, je ne saurais même pas vous le dire. Mais si j'ai bien regardé, ce n'est pas trop mauvais par rapport à ce que j'ai vu sur Google. Bref, merci encore à DeFallon pour ses créations. Vous retrouverez, je pense, le casque en description et également sur Race Department, ainsi que l'ensemble des modes, bien sûr. Allez, on quitte l'épingle de Spoon. On repart vers la dernière section qui ramène vers le 130R. La voiture se comporte, comme en Russie, très, très bien. J'ai de bons espoirs de performance. On va se quitter à l'issue de cette première séance d'essai libre. On se retrouve pour la première séance qualificative. Pas de pénalité prévue et le moteur devrait être bien au niveau, même si pour les séances d'essai libre, je tourne avec encore quelques pièces qui ont bien vécu et qui sont, franchement, bien usées. Ça devrait le faire pour le reste du week-end. Sur ce Grand 8 japonais, nous sommes à Suzuka pour les qualifications du Grand Prix du Japon. D'après vous, Nicolas, est-ce que l'un des pilotes pourrait être tenté de chausser des gommes dures en qualification et conserver des pneumatiques plus tendres et donc avec plus d'adhérence pour la course de demain ? Honnêtement, ça m'étonnerait. Seuls les grands favoris sont assez rapides pour réussir ce genre d'opération sans y laisser des plumes. Et de toute façon, le risque serait loin d'être négligeable. Le plus important, c'est d'avoir une position favorable. À quoi bon tenter le diable pour bénéficier d'une stratégie à peine meilleure ? Je pense qu'aucun pilote ne va prendre ce risque. Bien sûr, je me suis déjà trompé par le passé. Il est clair que certaines décisions audacieuses peuvent en valoir la peine. Mais si j'étais au volant d'une de ces voitures pendant les qualifs, j'opterais pour des pneus rapides sans hésiter. Alors, c'est le moment de montrer que nous n'avons pas derrière nous un GP2 Engine pour ce Grand Prix du Japon. La voiture répond bien. De bons essais libres, parfaitement exécuté. On a remis des éléments frais dans la voiture. Regardez un petit peu pour cette qualif et cette course. Avec des composants tout neufs. Alors là, on devrait avoir de quoi tenir jusqu'à Abu Dhabi. D'ailleurs, après ce Grand Prix du Japon, je pense qu'aux Etats-Unis, on aura droit à une nouvelle boîte de vitesse. quand 18 Grand Prix auront été complétés. C'est encore une bonne chose. La boîte qui est à 36%. On a des éléments qui sont à peine au-dessus de la moyenne, à part le MGUK. La première séance d'essai qui voit Stroll prendre le meilleur temps. Hülkenberg le passe à l'instant, une 28-5 pour la Renault. Il va peut-être avoir une pénalité puisque Hülkenberg s'est arrêté lors du dernier Grand Prix en piste en Russie. Peut-être que la Renault écopera de 10 places pour un changement de moteur. Mais comme on ne sait pas pourquoi il a abandonné à Singapour, on n'est pas sûr. On va compter avec ça. Et Bottas, une 27-6, plus rapide que Stroll. On est dans le 130R derrière une Ferrari. On aura pu profiter de l'aspiration Vettel. C'est donc Leclerc qui est devant nous. Qu'est-ce que cela va donner pour Leclerc ? Ce n'est pas le meilleur temps. Et pour nous non plus, 5 dixièmes derrière Sébastien Vettel. A l'issue de cette première séance qualificative, Sébastien Vettel est le plus rapide en Q1. Il obtient un temps 7 dixièmes plus rapide que nous. On est à 100e devant Verstappen. Leclerc n'est que 4e mais est en pneu médium. Ce que l'on fera à notre tour dans la deuxième séance. C'est parmi les éliminés. Pas de temps pour Lewis Hamilton et ça, ce n'est pas bon pour nous. L'élimination des deux Haas, de la Williams de Kubica et de la Toro Russo de Daniel Gviat. Deuxième séance qualificative avec un ciel un peu moins clément. Pas de pluie attendue cependant. On est équipé des pneus médium pour tenter de rééditer la stratégie qui avait parfaitement fonctionné en Russie. Même si ça avait été joué à quelques mètres près. Et on attaque cette séance avec une piste assez encombrée. Deux voitures devant nous. Il faut passer en trois. La trajectoire n'était pas exceptionnelle dans la première épingle. La remontée des S. Il faut qu'il s'ouvre un petit peu. J'ai du mal de la placer. Le double droit de Degner. Un peu large. Sous le tunnel mais ça passe. En première dans l'épingle. La réaccélération vers Spoon. Et on ne sera pas capable de profiter de l'aspiration de la Williams de Monde. Meilleur temps pour la Racing Point de Valtteri Bottas. Le Finlandais pour l'instant meilleur à avoir passé la ligne. Alors que nous on est parti un peu large. Dans Spoon on n'a pas gagné tant. On a même perdu au contraire. Attention à ne pas être trop tendre avec le chrono. Parce qu'on pourrait tout simplement être éliminé au-delà du top 10. 130 RP à fond. Pas de questions à se poser. En seconde pour la chicane Casio. Et ça nous donne le troisième temps derrière les Racing Point. Ça c'est important. Et Hülkenberg prend le meilleur temps en 1.28. Ça c'est une information qui est inquiétante pour nous. Vettel est passé en première position en médium. Et ça fait très très mal. Parce qu'il y a une seconde de décart avec la Ferrari. Par contre il y a une information très importante. Elle est là. Elle est là. Charles Leclerc. 15ème pour l'instant sur la grille de départ. Peut-être des soucis pour lui. En tout cas ça permet à Albon Weber d'être en Q3. Q3 qui est d'ailleurs sans doute quasiment dédié au moteur Mercedes. Ça va être compliqué pour nous. Albon nous accompagne quand même de moteur Honda en Q3. Allez une incroyable volonté de bien faire dans cette séance. C'est parti. Le soleil est revenu. Le téo un peu plus propice à l'attaque. Tape dans la mécanique. Accrocher le vibreur à l'intérieur. Ce n'est pas l'idéal ce que je viens de faire. Première section pas parfaite. La remontée vers Spoon. On est pas mal, on est pas mal. Lucas Weber prend le meilleur temps. Bien que l'absence de Leclerc, c'est à nous de marquer les esprits. Vettel, voilà, 1.27.4. On a le chrono de référence à battre. Le temps de la Ferrari est sans doute le plus rapide. Possiblement la voiture à surveiller pour la victoire demain. Passage dans le centre en terre. Le freinage de la chicane Casio. Et on passe fort, on passe très très fort. Et on prend la pôle, 1.27.234. Et on est plus rapide que Vettel. Va-t-il améliorer ? La réponse tout de suite, en tout cas, on a avec les pneus tendres une voiture capable de se battre avec la Ferrari. Bienvenue au Grand Prix du Japon. 11 fois, cette épreuve fut décisive pour le championnat et a été le théâtre de course mémorable. Comment oublier la victoire de Kimi Raikkonen, partie 17e en 2005, ou encore l'incroyable podium à domicile de Kamui Kobayashi en 2012. Nous sommes au sud-ouest de Nagoya sur l'incomparable circuit en 8 de Suzuka. Il va falloir négocier 18 virages répartis sur 5,8 km et la vitesse moyenne ici approche les 220 km heure. Le DRS est bien entendu disponible pour d'éventuels dépassements au premier virage. Cela dit, le 130R et la dernière chicane représentent de meilleures chances d'y parvenir. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. J'aimerais avoir votre avis sur Nico Hülkenberg. Une nouvelle boîte de vitesse a été installée dans cette monoplace, ce qui se traduit par une pénalité sur la grille. A eux maintenant de faire leur place dans le peloton et tenter une belle remontée. En fin de compte, il est préférable de subir des désagréments au début plutôt que de finir avec une panne en plein Grand Prix. Espérons qu'ils sauront tirer parti de la nouvelle boîte de vitesse pour obtenir un bon résultat. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Red Bull part en pole position accompagné de Sergio Perez qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Vettel. Verstappen, Valtteri Bottas et Butler, Stroll, Weber, Albon et Lando Norris. Raikkonen, Russell, Carlos Sainz et Hülkenberg. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Leclerc, Magnussen, Robert Kubica et Pierre Gasly. Fiat et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Quelle grille de départ pour ce Grand Prix du Japon à la maison pour Honda. On va essayer évidemment de s'imposer. Et on a quand même pas mal d'atouts dans notre main puisque Leclerc part 15e seulement. Malheureusement, Hamilton est dernier. La bonne performance de ce week-end, c'est pour Racing Point qui a fait une très très belle opération. Les pénalités, on en parlait avec Hülkenberg. 5 places pour lui et des problèmes également derrière pour d'autres pilotes. Lando Norris dans le top 10, ça c'est bien de voir une McLaren. Bon, bien aidé par les pénalités des uns et des autres. Mais une McLaren dans le top 10, ça fera du bien quand même à l'équipe de Walking. Pas de pluie attendue pour ce week-end et ce Grand Prix. On maintient ce qu'on avait dit également lors des essais libres. Et le programme, il est simple. On a une capacité de gestion des pneumatiques qui est correcte et donc on ne va pas aller au-delà de la marge d'usure. On va voir évidemment comment vont démarrer, réagir les voitures de Perez et de Vettel surtout. J'attends un bon départ de la Ferrari. Notre meilleur ennemi sera sans doute Perez parce qu'il peut mettre des points entre nous et la Ferrari de Vettel. Que peut faire Leclerc ? Va-t-il remonter ? Va-t-il perdre des places ? Je ne sais pas. En tout cas, il part dans un endroit très compliqué. Au moment de l'extraction des feux, il faudra être le plus malin, je pense. Et être également particulièrement vigilant. Ok, la voiture est bien réglée. On quitte le 130R, on va prendre un peu d'espace par rapport aux autres. Un gros coup de frein. Voilà, tout ça est bien chaud maintenant. Alors on va sortir de la chicane Casio. Voilà, la voiture a l'air d'être en bonne forme pour ce Grand Prix du Japon. J'ose espérer que l'aérodynamique de la voiture ne nous embêtera pas trop en vitesse de pointe. On va essayer de virer en tête face surtout à Vettel parce que Perez, avec les pneus tendres, risque d'être leader. On découvrira tout cela au moment de l'extinction des feux. Mais d'abord, la fin de la procédure et l'entame de ce Grand Prix du Japon. C'est parti, on roule à Suzuka. Très bon envol de la Racing Point de Perez qui va prendre la tête à l'entame du premier droit également de Verstappen. Bottas n'a pas pu passer. On a perdu beaucoup de positions pour la Ferrari de Vettel. On a donc une Racing Point en tête devant une Renault. Très bon envol de la part du pilote en pneu tendre. Rappeau jaune et c'est une Williams qui est au ralenti semble-t-il. En tout cas, il y a eu contact. Premier passage vers le double droit de Degner. On invite les pilotes à être vigilants dans le premier partiel parce qu'on risque de casser un aileron. Mais certains n'ont pas l'air d'avoir compris le message. Perez donc en tête devant Verstappen. On est troisième devant Bottas et je crois Vettel. Cinquième avec la Ferrari devant Butler et Stroll, les deux Mercedes. Départ correct pour des pneus médium. Par contre pour Vettel, là, ça a été complètement loupé ce départ. Le moteur Renault peut-il revenir en tête par rapport au bloc Mercedes ? Il faut être honnête, en vitesse de pointe, les Racing Point ont vraiment un avantage par rapport à nous. Premier passage dans la chicane et on est proche des deux voitures de tête. Perez, leader de ce Grand Prix du Japon, à l'issue du premier passage, dans son aspiration Verstappen qui va sans doute profiter pour essayer de récupérer l'avantage. Il ne peut pas ici. D'ailleurs, ça va déjà s'expliquer, se pousculer. Et on retrouve Lucas Weber avec l'Alpha derrière les deux Mercedes. Bien joué une nouvelle fois de la part du pilote allemand qui met de gros gros points pour l'équipe de Frédéric Vasseur. D'ici la fin de saison, peut-être que Weber retrouvera un volant dans une plus grosse écurie parce qu'il fait un très bon travail. Dans ce deuxième tour, on cherche un petit peu à attaquer. Maintenant que les gommes sont en température, au niveau de la consommation de RS et de carburant, on gère bien. On essaie de mettre la pression sur Verstappen, sur Perez, dans ses premières boucles. On n'oublie pas le point du meilleur tour qui peut également être joué en deuxième moitié de course entre moi et Vettel. Et la Ferrari, sur un tour, on le sait, est très rapide. Beaucoup d'enjeux dans ce Grand Prix du Japon. Et à l'issue des arrêts, on verra aussi où Leclerc va terminer. On n'en est pas là, bien sûr. Pour l'instant, Leclerc, ce n'était pas le départ de l'année. Il est toujours retenu avec la deuxième moitié du peloton où une Toro Rosso retient tout le monde. De Defront dans le 130R. On ne peut pas passer, mais changement de leader. Très belle attaque de la part de Max Verstappen sur la Renault qui prend la tête de ce Grand Prix du Japon dans le deuxième tour au prix d'un formidable dépassement dans le 130R. Et meilleur tour désormais pour Max, la menace. Verstappen passe aux choses sérieuses. Et nous aussi. Parce que là, Perez nous retient. Et on compte bien aller le gagner, ce Grand Prix du Japon. Voilà, on est bien sorti. Proche de la Racing Point ici. Capable presque de toucher la boîte de vitesse. Un petit peu de difficulté dans les virages lents. En motricité, on se débrouille, mais... C'est sur les grandes lignes droites qu'on va faire la différence avec le DRS. On va laisser respirer. Le moteur Honda. Regardez, l'aspiration avec le moteur Mercedes. Ça suffit à se porter à la hauteur de Perez et à prendre le dessus. Hop là là, on s'est un peu loupé. Ouais, sorti de piste. Et on est passé devant le Mexicain. Notre chat noir de l'année dernière qui ne nous aura pas posé de problème aujourd'hui. Par contre, le DRS, il est pour lui. Le DRS est pour Perez qui insiste à l'intérieur. Oh là là, il reprend la deuxième place. Gros duel là pour la seconde position qui profite à Verstappen qui file pendant ce temps-là. Et là, il n'y a qu'une trajectoire. Je ne peux pas me décaler par rapport à la monoplace de Perez. Gros lac dans le Degner qui me fait perdre une demi-seconde. Alors attention, petite alerte au niveau de la gestion de la voiture. Le MGUK qui est un peu usé, c'est normal, 60%. On va rééditer notre charge sur Sergio. Ici, on était bien sorti. Encore une fois, regardez. À l'aspiration. Les pneus fonctionnent mieux. Et on passe, Perez. J'essaie de ne pas subir l'attaque de Perez. C'est plutôt Perez qui est menacé par Bottas. Les deux Racing Point qui s'expliquent pour la troisième marche du podium. Alors maintenant, il faut refaire le trou sur Verstappen. Non, 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 non. Verstappen qui n'est pas directement menacé. Au niveau du rythme, on tient le coup. Et toujours pas de menaces de météo changeantes. On reste sur du nuageux. C'est pas plus mal. La voiture se comporte parfaitement dans ces conditions. C'est ici. La relance dans la descente vers le 130R où on est au-dessus du reste des autres monoplaces. Preuve que la Red Bull a bien évolué. Deuxième partiel correct, mais pas le meilleur absolu. Et dans cette section de la chicane Casio, une nouvelle fois capable de revenir sur Verstappen. Est-ce qu'on reprend le meilleur tour ? Non. Alors on me fait rentrer déjà maintenant. On a que 17% d'usure sur les pneumatiques. Et attention, drapeau jaune dans le premier virage. C'est malheureusement Pérez qui est sorti. Et Slaramet Vettel au troisième rang. Ça, c'est pas bon pour nous. Ouais, chez Racing Point, à mon avis, on a fait... On a fait une grosse bêtise, je crois. Et les pneus commencent à glisser. C'est pas anodin peut-être de rentrer maintenant. Mais j'ai peur d'être gêné dans la pitlane. Je sais que l'Overcut marche rarement. Verstappen qui tient toujours le meilleur tour en course. Ah, chez Racing Point, on a perdu des places. Mais on a pu continuer. Pas d'abandon. Mais une grosse frayeur dans le premier droit. Et ce sera pas la dernière, je pense, dans ce Grand Prix du Japon. Par contre là, je pense que pour la première fois depuis longtemps, on va récupérer la tête du championnat du monde. Si tout se passe bien... Ouais, je vais pas rentrer ce tour-ci. De toute façon, Hamilton est trop loin. Donc, quoi qu'il arrive, je vais pas me tracasser de Lewis. Verstappen qui continue avec les tendres. Vettel aussi. Donc, c'est pas le mauvais choix de continuer. Et pas d'arrêt parmi les voitures de tête. Après, la fiabilité chez Renault, c'est pas non plus leur point fort. Donc, peut-être que Verstappen va devoir être vigilant. Que va faire Sébastien Vettel avec ses pneus médium. Rentrer un peu plus tard que le pilote allemand. Serait une bonne pioche. Verstappen, là, il fait pour l'instant une très belle course. 7 tours couverts avec les pneus gommes tendres. Yes, le bon lag. Désolé, il y en a encore parfois, surtout à Suzuka. C'est un circuit qui est très propice à ce genre de problème. Heureusement, pas de tendre perdue, mais un petit dixième de retard dans cette deuxième section. Alors, techniquement, pour Verstappen, c'est ce tour-ci. Oui, ça plonge pour la Renault. Ça continue pour la Ferrari, évidemment, avec les pneus médium. On va rentrer à la fin de ce huitième tour de course. Et seuls les pilotes en médium ne sont pas passés par les stands. C'est-à-dire nous et Vettel. Ainsi, peut-être que... Non, même l'Alpha de Weber. Donc, tout le monde est dans la pitelée. Donc, ça doit être un petit peu branle-bas de combat dans les stands. On continue pour Hülkenberg. Arrêt de Lewis. Donc, on ne sera pas non plus gêné par Hamilton. C'est un bon premier partiel. Pas exceptionnel, mais correct. Et donc, Verstappen, désormais, troisième en médium. Ce tour-ci sera très important pour nous et pour Vettel. Verstappen, 16 secondes. Oui, ça se tient. On va couper un peu la chic à Jeff. Retour dans les stands à la fin du huitième tour de ce Grand Prix du Japon. On est bon. Vos carburants. Et on continue pour Vettel qui va tenter l'overcut. Vettel qui va avoir des tours, des pneus, un tour plus frais. Et je n'ai pas débrayé. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un gros problème par contre. Problème à la relance. J'espère que ma palette ne va pas me gêner. On le voit. On le voit. Verstappen, il arrive dans le bas de l'écran. Ça va se jouer tout de suite avec la Renault qui prend l'avantage. Mais maintenant, on a les pneus qu'il faut. Maintenant, on a les pneus qu'il faut. pour aller chercher la Renault. Ça commence tout de suite avec une attaque incisive à la sortie des stands. Donc, notre undercut sur Vettel nous permettra de rester devant la Ferrari. Avec les pneus tendres 9, on va rouler beaucoup plus vite qu'avec ces médiums. Verstappen est peut-être en train d'aller gagner ce Grand Prix du Japon. Et Sainz qui est quatrième. Pas de ravitaillement encore pour la McLaren Renault, pardon. Mais bien joué, un peu large ici, c'est dommage. C'est un des segments du circuit où on va le mieux face aux autres voitures. Retour au stand de Vettel, j'imagine. Ce n'est pas un exceptionnel deuxième partiel non plus, je pense. Et c'est là qu'il faut tout donner. Meilleur tour pour Verstappen à l'instant, avec les médiums. Il est tel qu'il n'est toujours pas rentré. Il faudrait être vigilant sur la consommation. Deuxième meilleur partiel dans ce tour. On va aller chercher le meilleur tour en course. Verstappen, une 29.7. Et on fait une 28.5. Et on tourne une seconde plus vite que la Renault. Max, on arrive. Hop là, un peu large. 32 secondes d'avance sur Hamilton. C'est anecdotique comme information. On a bien fait l'écart avec Vettel. Mais maintenant, face à la Renault, qu'il faut être le plus rapide. On va avoir moins de ressources. Surtout que je suis passé en riche et je ne voulais pas forcément. Allez, il faut revenir dans cette zone de DRS. On avait trois secondes de retard sur la Renault. Avec notre Red Bull, on pouvait espérer gagner facilement ce Grand Prix. Mais Verstappen est venu se mettre devant nous. Il faut donc essayer d'aller le rechercher. Et Vettel qui rentre éteint et qui monte des hards. Assez incompréhensible. La stratégie des rouges. Mais bon. Il n'y a peut-être plus de pneus tendres, c'est tout. Pas de DRS. Deux tours pour déterminer le nom du vainqueur de ce Grand Prix du Japon. Alors qu'on a un ERS qui est totalement mort. Il n'y a pas bonne mine, le gars, devant. On va nous voir revenir dans ses rétros. Regardez, dans les enchaînements, le grip qu'on se paye par rapport à la Renault. Ça fait vite la différence. Sauver un peu le ERS pour le dernier tour. Et on est là. On est là derrière Verstappen. L'écart a fondu. Va-t-on tout simplement avoir assez de ressources pour aller chercher cette Renault ? Ouh, le manque de carburant va nous être fatal. Oh, track limit. C'était vicieux, ça. Alors, on est en train de gérer les pneus. Ouais, c'est vrai que niveau usure, pour un tour, ça va le faire. Puis à fond, dans le centre en terre, il va nous rester un tour. Pas de DRS. Sur Verstappen. Alors là, il faut tout donner. Revenir dans les S et essayer d'attaquer dans le centre en terre. Ce sera notre dernier espoir face à la Renault. Je pense que ça va être dur. Ça va être très compliqué. Il ne va pas nous manquer grand-chose pour aller chercher la Renault. Ah, Verstappen qui va gagner ce Grand Prix du Japon. Incroyable stratégie de la part de Renault. On termine deuxième. Quelle course à la maison. On n'a pas gagné, mais on s'est bien défendu. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Renault qui remporte cette victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Il est temps de passer à la cérémonie du podium sous notre cabine. J'aperçois toute l'équipe Renault qui ne cache pas sa joie tandis que les pilotes font leur apparition. C'est une belle victoire et une belle récompense pour cette équipe. Quel grand prix du Japon ! Alors vous avez eu une petite coupure dans les 500 derniers mètres. J'ai eu un énorme lag qui m'a tout simplement fait sortir du 130R et qui m'a tapé 3 secondes de pénalité. Alors j'ai préféré lancer un flashback, je suis honnête avec vous parce que de toute façon 3 secondes de pénalité ça ne m'aurait rien changé par rapport à Verstappen et Vettel. J'étais de toute façon derrière la Renault. Mais je ne vous l'ai pas mis mais en fait avant le 130R j'ai simplement eu un lag qui m'a emmené tellement large que j'ai pris 3 secondes. Donc je vous le mettrai peut-être en insert sans les insultes qui sont venues avec. Mais c'est vraiment dommage parce que j'étais dans le bon rythme et ça m'a un peu cassé. Mais voilà, ça arrive de temps en temps malheureusement sur F1 2019. Bref, ça n'aurait rien changé de toute façon parce que je n'ai pas dépassé Verstappen et j'étais 6 secondes devant Vettel. Donc les 3 secondes n'auraient pas influé sur le résultat. Meilleur tour en course pour nous et les 18 points de la deuxième place. Ça fait donc 19 unités récoltées face à Charles Leclerc qui parti 15e termine 7e. Grosse remontada de la part du pilote Ferrari. Également derrière de la part d'Hulkenberg qui passe 9e en partant 14. Et surtout d'Habiton qui remonte 10 voitures. Belle manière pour lui de se mettre dans les points pour le classement constructeur. La performance du jour revient à Lucas Weber qui se termine 4e dans ce Grand Prix du Japon. Le classement est le suivant. Nous sommes désormais en tête pour la première fois depuis très longtemps devant Leclerc. Donc le duel continue, rien n'est fait. Mais on a une voiture qui peut se battre avec la Ferrari. Surtout que Leclerc là, il était piégé. Donc c'est une chance qu'on devra utiliser quand elle se présente à nous. Et le fait d'avoir un peu plus de marge au niveau technique peut-être par rapport à Ferrari qui est en bout de souffle peut faire la différence à l'inverse de l'année dernière où on était nous en difficulté. Lucas Weber passe devant Devon Butler. La vache les Mercedes là, ça devient difficile à avaler. Et McLaren qui met 4 points. Ce sont les premiers points de la saison pour l'équipe. McLaren, Landon Norris donc 13e. Et Toro Rosso devient la lanterne rouge de cette saison. Alors il reste 5 semaines de travail. On va sacrifier les points que l'on va avoir aujourd'hui pour une amélioration châssis. Parce qu'on a pas mal de réductions. Alors je sais qu'ici c'est intéressant peut-être l'avantage aéro. Mais l'aéro sincèrement pour le Grand Prix du Mexique et le Grand Prix des Etats-Unis c'est important. Mais on est déjà tellement bien. Au niveau des améliorations ici de la chaîne motrice. On peut pas tellement récupérer de choses. Et au niveau moteur bah écoutez 4 semaines, 2 semaines peut-être que oui effectivement 2 semaines pour une grosse amélioration. Ça peut être pas mal. Mais on a une réduction de 18%. Là où dans déjà ici, voilà dans 2 semaines, on peut avoir quelque chose de très intéressant. Et c'est dans notre budget. Donc on va laisser les 77 points restants vacants. Et je pense que si on réussit à signer, je crois qu'on devait rentrer 37 points sur les 2 Grands Prix. Sachant qu'on en a déjà mis 19 ici. Ça devrait être facile de compléter l'attente de l'équipe pour le prochain week-end. Donc là on aura 600 points supplémentaires qu'on pourra allouer à la remise en forme de la voiture. Je n'oublie pas évidemment la longévité, rassurez-vous. C'est important aussi que la voiture soit fiable dans l'année qui suit. Mais pour cette fin de saison, vu qu'on est en lutte pour le championnat, on ne va pas non plus tout abandonner pour l'année prochaine. Parce qu'il vaut mieux défendre un titre qu'on aura obtenu plus tôt que tout simplement ne pas l'avoir cette année. Donc c'est l'objectif bien sûr et on reste là-dessus. A 4 Grands Prix de la fin de cette 3ème saison, voici les écarts entre les écuries. On retrouve quelque chose de pratiquement similaire avec Ferrari qui n'a pas eu simple dans ce Grand Prix du Japon. Alors on avait récupéré la tête du championnat avec cette victoire espérée en Russie. Finalement c'est au Japon qu'on a pris la tête face à Leclerc. Leclerc qui a eu des soucis en qualification, il partait 15ème, il est revenu. Donc preuve que la Ferrari reste la voiture à battre. Va-t-il avoir autant de chance au Mexique, aux Etats-Unis, au Brésil et surtout à Abu Dhabi ? Eh bien on le saura dès le prochain rendez-vous. Merci à toutes et à tous, à dans deux jours pour la suite et presque la fin de cette saison 3 F1 2019. Merci à tous pour votre fidélité, rendez-vous très vite et d'ici là bon amusement en piste, quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501